C'est pas un tableau, c'est une fresque Vatican avec les principaux philosophes de l'Antiquité et les deux personnages principaux, bien sûr, c'est Platon et Aristote. Platon qui a la main levée vers le ciel et Aristote la main vers la terre. C'est le fameux motif qu'on voit partout, repris pour le programme des Jeudis Philo. Et si vous regardez bien les livres que chacun de ces philosophes tient, et bien Aristote tient un ouvrage qui s'appelle Éthique, qui est probablement l'Éthique à Nicomac ou notre Éthique, et Platon, lui, tient le Timé. Et il y a une longue tradition qui remonte au disciple même de Platon, donc à son époque, qui veut que ce soit son œuvre maîtresse, son œuvre capitale, et c'est la raison pour laquelle Raphaël, s'inspirant de cette tradition, a choisi le Timé comme étant l'ouvrage tenu par Platon. Et il est vrai que c'est un ouvrage qui va être lu, commenté, avec une sorte de fascination, de vénération, par énormément d'auteurs, par tous les philosophes grecs, mais aussi jusqu'au XVIIe siècle, en fait. Il va y avoir une continuité dans la fascination que ce texte va provoquer chez les philosophes, chez les théologiens, bien entendu, mais aussi les scientifiques. Ce que vous allez voir, c'est un ouvrage extrêmement particulier, qui a un charme tout à fait particulier, je dirais, et c'est comme une encyclopédie de connaissances que Platon a couché sur le papier, et qui est un peu une photo de toutes les connaissances que lui pouvait avoir à son époque dans les domaines de la cosmologie, de la physique, mais aussi de l'astronomie, de la biologie. C'est pour ça que ce texte fait référence pendant des presque deux millénaires. Pas simplement pour la création de l'univers, mais aussi la constitution et le fonctionnement de l'homme, puisque c'est un texte qui va nous parler, entre autres, essentiellement, de la formation de l'univers, et de la formation, de la constitution et fonctionnement de l'être humain. Donc c'est vraiment un ouvrage, une somme absolument incontournable. Aristote fera très souvent référence au Timée. Il n'est pas toujours d'accord avec ce que dit Platon, mais il y fait très souvent référence. Tous les stoïciens vont l'étudier, bien entendu. Épicure l'étudiera aussi, bien souvent pour le réfuter. mais il y fera référence. À leur tour, tous les philosophes d'Alexandrie et, en premier lieu, les néo-platoniciens de l'école d'Alexandrie y feront référence. Les philosophes éclectiques comme Proclus, Jean Blic, ceux qu'on a vus l'année dernière, vont s'y référer. Et tous les savants chrétiens, qu'ils soient arabes ou juifs, vont s'y référer comme à des textes canoniques. C'est presque une autre Bible, disons, pour ces auteurs. Et ils vont le connaître presque par cœur. Et vous verrez, quand on va rentrer dans le style du Timée, que ce n'était pas une mince affaire. Les auteurs médiévaux et nos théologiens du Moyen-Âge, vont aussi l'étudier. Ils vont connaître le Timée dans sa version latine, qui va être développée à partir du VIe siècle de notre ère. Et il faut savoir qu'une de nos écoles les plus originales, l'école de Chartres, la fameuse école de Chartres, va choisir le Timée comme ouvrage essentiel d'études, puisque c'est une école qui a une filiation pythagoricienne. Et les chercheurs, les théologiens de l'école de Chartres, des écoles cathédrales, vont essayer de faire un lien entre ce qui est écrit dans le Timée, le Platon, et la Genèse, les textes de la Genèse chrétienne. Et donc, on va trouver un certain nombre d'études de l'école de Chartres sur ce Timée, et notamment, ce qui en fait un peu sa spécificité, toute l'étude et la symbolique et l'importance des nombres. Et on peut penser que c'est une partie de cet enseignement platonicien, mais surtout pythagoricien, en fait, donc encore plus ancien, qui sera réutilisé aussi dans la construction de nos cathédrales, donc dans l'art gothique. Donc, jusqu'au XVIIe siècle, on peut dire que le Timée va exercer sur la pensée et la philosophie occidentale une influence ininterrompue. C'est évident qu'à la Renaissance, nos philosophes de la Renaissance vont aussi beaucoup se référer au Timée, je pense à Pic de la Mirandole, Marcille Fissin, Combe de Médicis, qui vont étudier et se régaler avec les mystères que contient cet ouvrage. Puisque ce qui fait la fortune du Timée n'est pas ce qui a fait la fortune d'autres textes de Platon, c'est-à-dire un peu le style ou le côté polémique ou la beauté de certaines images, de certaines allégories, comme on peut trouver dans le Phèdre ou dans le Banquet. Là, nous avons affaire à un dialogue qui n'en est pas un, en fait, puisque c'est un long exposé qui est fait par Timée, qui est un mathématicien, un astronome. Et c'est un long exposé, parfois très aride, très technique, et qui recèle néanmoins une beauté très particulière, surtout par son aspect symbolique et obscur et mystérieux. Puisque le texte du Timée n'est pas simple. Et pendant longtemps, on a voulu y voir une sorte d'expression d'une sagesse mystérieuse et notamment d'une sagesse venant des Pythagoriciens. et en fait, bon, cet aspect-là demeure toujours dans les interprétations, mais aussi, de plus en plus, on y voit, comme je disais tout à l'heure, une sorte de synthèse concise, et c'est vrai, assez énigmatique, assez déroutante, des connaissances de l'époque. Là aussi, il va falloir se remettre dans, évidemment, le contexte de l'époque, notamment par rapport aux connaissances sur le corps humain, puisque, évidemment, quand on relit aujourd'hui ce texte, il y a plein de choses invraisemblables ou d'incohérences qui nous sautent aux yeux, puisqu'on connaît aujourd'hui beaucoup mieux le fonctionnement du corps humain qu'à l'époque, mais beaucoup de connaissances données par Platon dans ce texte étaient vraiment novatrices à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle, pendant presque 2000 ans, on a continué à étudier ce que Platon disait sur la respiration, la circulation du sang, le système nerveux, sur le fonctionnement des yeux, enfin, les cinq sens, mais aussi le fonctionnement des organes, du foie, de la rate, de la bile, des maladies, des os, enfin, si on veut bien s'intéresser dans le détail de ce qui est donné dans ce texte, c'est énorme. Voilà. Donc, moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de le lire. Ce n'est pas un texte trop, trop long parce qu'il est inclassable. Pour moi, c'est un ouvrage inclassable qui exerce une fascination parce qu'il y a beaucoup de passages on ne comprend rien et les meilleurs commentaires, en fait, de ce texte ont été faits dans les années 30 comme bien souvent pour ce type de texte avec des universitaires qui ont vraiment essayé de comprendre quelque chose. Mais je dois dire que même si on ne comprend pas tout et là, je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout, dévoiler tous les mystères du Timé, même si on ne comprend pas tout ou si on décroche vraiment à de multiples moments, il y a quelque chose d'étrange comme d'un savoir venu d'ailleurs. Je ne sais pas comment vous dire. On n'est pas dans le domaine du mythe comme parfois Platon qui commence à raconter des mythes quand il s'agit d'expliquer des choses complexes. Là, non. Sauf le début, on verra, mais c'est assez rapide. Et pourtant, il y a quelque chose de tout à fait étrange qui passe et en même temps, on peut avoir le sentiment qu'il dit juste même si sur beaucoup de sujets il se trompe par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais c'est de ce point de vue un ouvrage unique. Tout à fait unique, pas simplement dans la littérature platonicienne, mais de manière vraiment générale de la philosophie universelle. Donc, c'est un dialogue plutôt de vieillesse puisqu'on le situe généralement entre la rédaction de la République et des lois. Puisque certains disent même que la suite qui aurait dû voir le jour après le Timé, qui est le Critias, qui lui est un dialogue inachevé, l'aurait été parce que Platon s'était remis à la rédaction des lois. Donc, un dialogue vraiment de vieillesse, d'un Platon vraiment expérimenté. Donc, comment se structure-t-il ? La structure est très simple, outre une courte introduction dialoguée. Ensuite, il y a trois parties bien distinctes. Il y a un premier exposé de Critias puisqu'il y a trois personnages, enfin quatre. Il y a Socrate, Timé, Critias et Hermocrate. Hermocrate, on ne va pas l'entendre, Socrate, très peu, et c'est surtout Critias et surtout Timé. Et Critias commence le dialogue par un récit où il est question de l'Atlantide. Donc, quand on parle de l'Atlantide, du mythe de l'Atlantide, de l'allégorie de l'Atlantide de chez Platon, on fait référence à ce texte du Timé et à celui qui suit qui est le Critias. Ce sont les deux grands références où on a des éléments sur ce fameux récit de l'Atlantide. Ça, c'est assez court et ensuite on en vient à l'exposé de Timé qui se subdivise en deux parties. La formation du monde, c'est-à-dire comment le démiurge a façonné l'univers, son corps et son âme et ensuite comment le démiurge et des dieux subalternes vont créer l'homme, son corps et son âme et ensuite comment fonctionnent l'être humain au niveau biologique, psychologique et avec évidemment toujours des conseils sur la santé de l'être humain. Voilà les trois parties, l'Atlantide, l'univers et l'homme. C'est très simple par rapport à la structure. Alors, comment est amené le dialogue ? Il se trouve que Socrate avait invité la veille ses trois hôtes, Critias, Timé et Amocrate et il leur avait fait un exposé sur quelle était selon lui la meilleure constitution politique possible. Donc là, ça nous renvoie à ce qu'on a vu sur les lois. Donc c'est surtout Socrate qui avait parlé et ses invités lui disent bon ben demain nous t'invitons à notre tour, ils invitent Socrate et nous te répondrons. Puisque la question de Socrate la veille à la fin de son exposé, c'est de dire bon mais cette constitution idéale, je voudrais bien savoir si vous pensez qu'elle ait existé un jour ou qu'elle puisse exister un jour et ses trois invités lui disent bon ben ok on va te répondre chacun à notre manière. Et donc le lendemain ils se retrouvent et cette fois c'est Socrate qui est invité et ce sont donc Critias, Timé et Hermocrate qui ont prévu de répondre chacun par un discours à Socrate. Alors c'est amusant parce qu'on part d'une problématique politique et on voit que le Timé en fait va largement déborder cette problématique politique puisqu'il va être question de la création du monde de la jeunesse de l'univers et de la jeunesse de l'homme. Alors il y a une raison à cela c'est parce que dans le Timé peut-être plus qu'encore dans d'autres dialogues on se rend compte de la doctrine platonicienne qui allie toujours de manière très très ferme les trois les trois univers que sont le macrocosme donc l'univers tout entier l'homme donc le microcosme et ce fameux monde intermédiaire qui est celui de la cité qui est le mésocosme. Donc en fait pour répondre pour répondre à une question politique de Socrate sur la constitution et la cité idéale eh bien le Timé va nous répondre sur les deux plans qui encadrent si je puis dire cette problématique de la police du monde intermédiaire le macrocosme et le microcosme donc ne perdons pas de vue que ces deux éléments de réponse sur l'univers grand ou petit sont en fait des éléments de réponse pour les questions sur le mésocosme sur ce monde intermédiaire de la cité où là il y a ce rôle médiateur ce monde ce monde intermédiaire entre l'infiniment grand et l'infiniment petit et je dirais que cette idée de médiation de ce ce monde intermédiaire qui lie des éléments dissemblables mais qui sont en fait régie par les mêmes lois et peut-être l'idée maîtresse du timet en plus de cette fameuse théorie des idées qu'on va voir presque à chaque page du timet sous des formes différentes alors on va voir quand même avant de voir l'univers et l'homme ce que dit Platon sur l'Atlantide parce que au-delà de de l'aspect peut-être anecdotique de ce récit sur l'Atlantide il y a des éléments intéressants sur la filiation qui va s'opérer au niveau historique entre l'Egypte et la Grèce et il y a une des fameuses phrases qu'un prêtre égyptien aurait dit à Solon qui est dans ce texte et je ne résiste pas au plaisir de vous le lire parce que c'est un des moments forts qui permet de comprendre le positionnement des Grecs par rapport à l'Egypte et quelque part l'héritage qu'ils ont reçu des Égyptiens et en même temps la complète transformation que l'esprit grec va faire de la sagesse égyptienne donc Critias notre fameux Critias c'est lui qui commence et il dit à Socrate tu sais la constitution que tu proposes la constitution dont tu nous as parlé hier et bien il faut que je te dise qu'elle a existé elle a déjà existé il y a bien longtemps il y a 9000 ans et elle a existé à Athènes donc là c'est une réponse directe à Socrate qui posait la question cette constitution idéale a-t-elle déjà existé la réponse est oui et dans le monde grec à Athènes donc c'est extrêmement précis et dans un contexte très particulier et c'est là où Critias commence à raconter qu'un de ses ancêtres aurait connu qui s'appelait aussi Critias avait un ami qui s'appelait Solon il se trouve que Solon c'est un des grands le premier des grands sages d'Athènes de la Grèce grand-père de Platon et Solon à un moment où il est allé en Égypte visiter les temples qui restaient des temples égyptiens aurait rencontré un prêtre égyptien qui l'aurait raconté une histoire et cette histoire c'est que Athènes il y a 9000 ou 10 000 ans avait eu les plus belles institutions politiques une constitution absolument parfaite extraordinaire qui produisait des hommes héroïques et que ces hommes héroïques avaient rencontré avaient été en contact avec les derniers rois de l'Atlantide et qu'ils avaient obtenu sur eux une victoire à une époque où donc l'Atlantide il situait à l'ouest de ce qu'on appelait à l'époque les colonnes d'Héraclès les colonnes d'Hercule dans l'océan Atlantique et pas ailleurs et que c'est donc c'était une immense île qui avait eu un passé tout à fait prestigieux et qu'à cette époque donc de fin de civilisation de l'Atlantide ces rois de l'Atlantide avaient eu le projet de soumettre à leur domination tous les peuples de l'Europe et de l'Asie et qu'à ce moment-là devant cette tentative de conquête et bien les Athéniens s'étaient rebellés et ils avaient engagé une guerre contre ces rois de l'Atlantide et ils avaient obtenu la victoire ces Athéniens donc grâce à leur courage et leur discernement avaient gagné contre ces rois de l'Atlantide et suite à cette victoire et bien c'est le cataclysme que l'on connaît en un jour et une nuit tout ce titre le reste de ce grand continent de l'Atlantide a été englouti et avec elle évidemment ces derniers rois de l'Atlantide et toute l'armée athénienne donc je vais vous lire le petit passage où Critias nous raconte ceci parce que c'est c'est quand même célèbre et c'est intéressant alors son voyage là on parle de du voyage de Solon donc Solon grand-père de Platon vous voyez donc c'est cinquième quatrième siècle son voyage l'ayant amené dans la ville de Saïs c'est une ville du delta du Nil Solon m'a raconté qu'il y fut reçu avec de grands honneurs puis qu'ayant un jour interrogé sur les antiquités les prêtres les plus versés dans cette matière il avait découvert que ni lui ni aucun autre grec n'en avait pour ainsi dire aucune connaissance un autre jour voulant engager les prêtres à parler de l'antiquité il se mit à leur raconter ce que l'on sait chez nous de plus ancien c'est-à-dire Solon commence à raconter ce qu'on connaît enfin ce qu'on sait chez les grecs il leur parla de Fronéus qui fut dit-on le premier homme et de Niobé puis il leur conta comment Decalion et Pira survécurent au déluge il fit la généologie de leurs descendants et il essaya en distinguant les générations de compter combien d'années s'étaient écoulées depuis ces événements donc bon Solon raconte ce qu'il sait alors un des prêtres égyptiens qui était très vieux lui dit c'est là la fameuse phrase très célèbre ah Solon Solon vous autres grecs vous êtes toujours des enfants et il n'y a point de vieillard en Grèce ça c'est une phrase que vous voyez très souvent citée Solon Solon vous les grecs vous n'êtes que des enfants vous serez toujours que des enfants à ces mots Solon se demande qu'est-ce que ça veut dire que veux-tu dire par là demanda Solon et le prêtre égyptien répond vous êtes tous jeunes d'esprit répondit le prêtre car vous n'avez dans l'esprit aucune opinion ancienne fondée sur une vieille tradition et aucune science blanchie par le temps et en voici la raison il y a eu souvent et il y aura encore souvent des destructions d'hommes causées de diverses manières les plus grandes par le feu et par l'eau et d'autres moindres par mille autres choses par exemple ce qu'on raconte aussi chez vous de Phaïton fils du soleil qui ayant un jour attelé le char de son père et ne pouvant le maintenir dans la voie paternelle embrasa tout ce qui était sur la terre et périt lui-même frappé de la foudre ah il est vrai l'apparence d'une fable mais la vérité qui s'y recèle c'est que les corps qui circulent dans le ciel autour de la terre dévient de leurs courses et qu'une grande conflagration qui se produit à de grands intervalles détruit ce qui est sur la surface de la terre ce que le prêtre égyptien est en train de dire aux grecs c'est que vous avez la mémoire d'un déluge d'une conflagration mais nous égyptiens nous avons la connaissance de multiples déluges qui se produisent régulièrement soit par le feu soit par l'eau mais que notre mémoire est beaucoup plus grande que la vôtre vous vous souvenez du dernier déluge et notamment de ce fameux déluge de l'Atlantide mais l'humanité a connu déjà énormément de déluge dont nous nous avons le souvenir ou la mémoire vous êtes des enfants parce que vous avez peu de mémoire alors je passe le détail voici comment et pour quelles raisons on dit que c'est chez nous donc en égypte que se sont conservées les traditions les plus anciennes et un peu plus loin nous gardons ici par écrit beaucoup de grandes actions de votre cité donc là il s'agit là du récit sur Athènes qui provoque l'admiration mais il en est une qui les dépasse toutes en grandeur et en héroïsme en effet les monuments écrits disent que votre cité détruisit jadis une immense puissance qui marchait insolemment sur l'Europe et l'Asie tout entière venant d'un autre monde situé dans l'océan Atlantique donc tous ceux qui font des fouilles archéologiques près de la Crète près de Santorin et tout ça se trompent parce que là il est bien dit que c'est dans l'océan Atlantique parce que l'Atlantide c'est dans l'Atlantique c'est pas en Méditerranée bon on pouvait alors traverser cet océan car il s'y trouvait cette île devant ce détroit que vous appelez dites-vous les colonnes d'Héraclès ce sont les grecs qui ont appelé colonnes cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunies c'est une île qui a disparu et qui c'est un continent entier qui prenait peut-être la plus grande partie de ce qu'est aujourd'hui l'océan Atlantique de cette île on pouvait alors passer dans les autres îles et de celle-ci gagner tout le continent qui s'étend en face d'elle et bord de cette véritable mer entre ce qui est aujourd'hui l'Europe et le continent américain oui oui or dans cette île Atlantide des rois avaient formé une grande et admirable puissance qui étendait sa domination sur l'île entière et sur beaucoup d'autres îles et quelques parties du continent or un jour cette puissance réunissant toutes ses forces entrepris d'asservir d'un seul coup votre pays le nôtre et tous les peuples en deçà du détroit ce fut alors selon que la puissance de votre cité fit éclater aux yeux du monde sa valeur et sa force comme elle l'emportait sur toutes les autres par le courage et tous les arts de la guerre ce fut elle qui prit le commandement des Hélènes mais réduite à ses seules forces par la défection des autres et mise ainsi dans la situation la plus critique elle vainquit les envahisseurs éleva un trophée préserva de l'esclavage les peuples qui n'avaient pas encore été asservis et rendit généreusement à la liberté tous ceux qui comme nous habitent à l'intérieur des colonnes d'Héraclès donc là les égyptiens se sentent redevables des athéniens de les avoir sauvés de l'esclavage mais de le temps qui suivit il y eut des tremblements de terre et des inondations extraordinaires et dans l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit néfaste tout ce que vous aviez de combattants fut englouti d'un seul coup dans la terre et l'île Atlantide s'étant abîmée dans la mer disparue de même voilà pourquoi encore aujourd'hui cette mer là est impraticable et inexplorable la navigation étant gênée par les bas fonds vaseux que l'île a formés en s'affaissant voilà le récit donc de ce prêtre égyptien fait à Solon et qui a raconté à Critia ce qu'il a raconté à son petit-fils Critias donc qui est notre interlocuteur là et qui raconte donc cette cette belle cité d'Athènes déjà sous la protection de la déesse Athéna qui il y a des milliers d'années s'est montrée héroïque face au dernier roi de l'Atlantide qui était pris de folie et d'orgueil et qui voulait conquérir le monde entier donc c'est un des éléments essentiels que nous avons chez Platon sur ce fameux continent hypothétique mais qui a nourri énormément les imaginations de l'Atlantide donc c'est la réponse de Critias à Socrate oui cette constitution idéale que tu nous as décrite elle a déjà existé et elle a existé à Athènes évidemment ça donne la part belle aux grecs et aux athéniens mais en même temps ça montre aussi le décalage qu'il y a entre la sagesse égyptienne et la philosophie grecque avec cette image du grec qui sera toujours un enfant et ça les grecs ont été très marqués par cela et il y a donc une sorte de sentiment d'héritage vis-à-vis de l'Egypte mais en même temps sentir qu'on n'est plus exactement sur le même plan c'est pour ça qu'on dit que la philosophie en tant que connaissance rationnelle du monde et questionnement est née en Grèce alors Critias se propose de continuer d'approfondir son discours et on dit tu le feras plus tard effectivement il le fait plus tard dans un autre dialogue qui s'appelle le Critias et après c'est donc Timé qui prend la parole qui prend la relève et Timé c'est le plus savant d'entre eux en astronomie et il va expliquer dans un premier temps déjà la formation de l'univers donc c'est la genèse de de l'univers alors l'exposé de Timé puisque après c'est un exposé sans dialogue là c'est vraiment d'une seule traite il pose cette double question ça part quand même d'une question d'une double question en quoi consiste ce qui existe toujours donc Timé part de cette question en quoi consiste ce qui existe toujours sans avoir eu de naissance en quoi consiste ce qui existe toujours sans avoir eu de naissance c'est la première question deuxième question en quoi consiste ce qui devient toujours et n'est jamais en quoi consiste ce qui devient toujours et n'est jamais bon la question de départ est née non pardon est née du verbe être oui la première question c'est en quoi consiste ce qui existe toujours c'est-à-dire ce qui est toujours sans avoir eu de naissance donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'être qui n'est jamais né du non-né et deuxième question en quoi consiste ce qui devient toujours donc c'est toujours dans le devenir et qui n'est jamais c'est-à-dire lui il naît il naît du verbe naître mais celui qui n'est jamais du verbe être c'est-à-dire c'est la grande question c'est pour ça que on dit que le timet est un ouvrage sur la théorie des idées c'est-à-dire avec cette existence d'un double plan qu'on va retrouver presque à chaque page du timet qu'on va appeler là d'une très belle expression enfin Platon va utiliser une très belle expression le même le même c'est-à-dire celui qui est depuis toujours sans être jamais né mais qui est c'est le même le principe du même et celui qui est toujours dans le devenir qui lui est soumis à la naissance à la mort au changement c'est l'autre c'est pour ça qu'on va nous parler Platon va nous parler de manière assez claire quand même du même et de l'autre et surtout et surtout du mélange ou de la médiation que le démurge ou les hommes vont devoir opérer entre ce même et cet autre c'est-à-dire c'est une conception vraiment ternaire peut dire où on a le même c'est là où on va trouver le bien par exemple c'est-à-dire vraiment l'immuable le même l'autre qui est toujours en changement en devenir qui est par exemple très très bien représenté par le corps le plan matériel qui est toujours en train de vieillir de s'user et de renaître et ce monde intermédiaire où on va avoir des mélanges donc un troisième terme intermédiaire où sera mixé des éléments de l'autre donc de l'indivisible et du divisible et du même de l'indivisible c'est-à-dire ce démurge comment dire c'est un grand cuisinier il a un immense chaudron et il va je dirais pas s'amuser parce que ça a pas l'air d'être très amusant mais il va faire des mélanges et il va prendre des proportions de l'un de l'autre il va mélanger il va rajouter un peu de l'un un peu de l'autre il va diviser il va recomposer enfin bon grand cuisinier ça c'est le démurge à partir d'éléments qui préexistent déjà c'est là où clairement on a la vision pas simplement platonicienne mais antique d'un démurge qui ne crée rien mais qui façonne qui ordonne qui organise c'est un artisan bon d'un top niveau quand même un super artisan mais qui ne fait qu'ordonner quelque chose de chaotique et il l'ordonne en fonction des nombres c'est pour ça qu'on dit que Platon a pris ses enseignements il ne s'a pas inventé il les a pris en grande partie de chez Pythagore puisque là on va avoir le nombre et donc toutes les images de proportions d'intervalles des éléments harmoniques qui vont être utilisés par le démurge pour faire un univers harmonieux le nombre étant pour les pythagoriciens et pour Platon ce qui exprime le mieux cette harmonie et qu'on va trouver aussi dans l'homme ça va ? bon ça c'est le... donc il faut bien retenir les mots clés c'est le même ce qui est le même et l'autre ce qui devient donc le rôle du démurge va être de faire passer l'univers d'un état chaotique à un état ordonné organisé harmonieux harmonieux en fonction de ces nombres c'est pour ça qu'on va voir que ces nombres vont nous ramener aussi à ce qu'on appelle l'harmonie musicale il y aura beaucoup d'images empruntées à la musique parce qu'un moyen de comprendre ces intervalles c'est les tons les demi-tons tous les intervalles musicaux alors comment il va faire le démurge il va nous dit-il enfin Platon nous dit que le démurge va mettre l'intelligence dans l'âme et l'âme dans le corps il n'y a pas plus clair sur la structure ternaire l'intelligence dans l'âme et l'âme dans le corps il fait du monde un animal doué d'une âme d'une intelligence et d'un corps il y a ce terme animal qui est très souvent employé par rapport à l'univers et par rapport aussi à l'homme nous ne nous trompons pas pas de contresens animal dans la bouche de Platon c'est ce qui est animé c'est-à-dire ce qui a une âme puisque c'est l'âme qui va être le principe animateur parce que le principe qui va apporter le mouvement donc les planètes sont des grands animaux l'univers est un grand animal l'homme est un animal mais animé qui est en mouvement l'âme et ce qui va mettre en mouvement ce qui va pas donner l'intelligence mais relier l'intelligence au corps c'est un principe médiateur là si on ne comprend pas avec le timet que l'âme chez Platon que ce soit l'âme du monde ou que ce soit l'âme humaine est un principe médiateur c'est que là vraiment allez bon parce que là c'est quand même malgré les développements parfois obscurs c'est quand même ça assez clair donc le démiurge va vouloir façonner le corps de l'univers et pour cela il va prendre d'abord du feu et de la terre donc ce feu et cette terre ils sont là ils sont existants il ne va pas les créer il les prend dans le chaos la substance chaotique c'est à dire qu'avant qu'il y ait cette activité démiurgique ces éléments sont là mais ils sont au hasard secoués au hasard ils ne sont pas ordonnés ils se meuvent comme ils peuvent donc le démiurge va prendre du feu et de la terre et comme il est expliqué pas de manière toujours très 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 évidente c'est que pour les unir ce feu et cette terre qui sont vous imaginez quand même des éléments assez extrêmes il va falloir des éléments intermédiaires ces fameux éléments ces médiétés comme on dit ces éléments médiateurs et pour cela il va en prendre deux qui sont l'air et l'eau donc il va reprendre là quelque chose qu'on a déjà vu esquisser chez les présocratiques la théorie des quatre éléments c'est à dire que pour unir le feu et la terre il faut les éléments médiateurs de l'air et de l'eau et il va créer une analogie dans le sens où ce que l'air est au feu ce que l'air est au feu l'eau l'est à l'air et la terre l'est à l'eau c'est à dire qu'il y a une analogie entre la dans la relation entre le feu et l'air l'air et l'eau l'eau et la terre c'est à dire il harmonise ces quatre éléments il les met en relation voilà ce qu'on peut dire de l'action du démiurge il met en relation il relie des éléments qui étaient là mais qui étaient chaotiques qui n'étaient pas mis en relation les uns avec les autres évidemment ça change tout pourquoi ? parce que là on va avoir une vision où les éléments sont interreliés c'est à dire le feu va donner l'air l'air en se condensant va donner l'eau et l'eau en se condensant va donner la terre et ce qui est pas souvent relevé mais qui est dans le texte c'est que la terre va rebondir sur le feu on dit souvent dans la vision occidentale on va du feu à la terre et souvent on l'oppose à la vision par exemple chinoise où les éléments s'engendrent toujours les uns les autres mais en fait si on relit bien chez Platon il y a aussi cette idée que c'est cyclique feu air eau terre mais la terre va renvoyer aussi au feu et il va donc y avoir une harmonie de ce fait entre les éléments qui n'existaient pas avant l'action du démiurge alors chacun de ces quatre éléments feu air eau terre va rentrer tout entier dans la composition du monde c'est à dire que le démiurge va prendre tout le feu tout l'air toute l'eau et toute la terre tout ça pour expliquer que l'univers contient tout c'est un tout c'est une unité il n'y a rien à l'extérieur de l'univers qui pourrait soit l'agresser soit disons rester en dehors de c'est pour ça qu'il insiste bien il dit le démiurge prend tout il ne laisse rien à l'extérieur donc il n'y aura pas d'autres univers c'est ça que ça veut dire aussi il y a un seul univers puisqu'il a tout pris et donc rien ne peut naître de semblable en dehors de l'univers parce qu'il n'y a plus rien il n'y a plus de chaos il a utilisé il a ordonné tout le chaos rien ne peut l'attaquer non plus et c'est la raison pour laquelle il va lui donner une forme sphérique la plus parfaite de toutes donc l'univers est sphérique puisque c'est la forme qui n'a ni début ni fin parfaite et là c'est assez amusant parce qu'il parle de cet univers comme on parlerait d'un objet qu'on façonne avec de la terre glaise il en arrondit et poli la surface extérieure il ne lui crée ni yeux ni oreilles puisque le monde n'a besoin ni Dieu puisqu'il n'y a rien de visible en dehors de lui donc il n'a pas besoin de voir il n'y a rien à voir en dehors de lui il n'a pas besoin d'oreilles non plus puisqu'il n'y a rien à entendre et il n'a besoin d'aucun organe puisque rien n'en sort ni entre donc vous avez cette image d'un univers clos entre guillemets parce que c'est c'est infini quand même mais bon c'est clos un monde sphérique auquel il va donner un seul mouvement qui est le mouvement de rotation sur lui-même donc là on a toute la vision aussi des sept mouvements quand on dit l'âme et ce qui anime ce qui met en mouvement pour Platon et déjà les pythagoriciens il y avait sept mouvements principaux qu'on pouvait déceler dans le monde manifesté il y a le mouvement de rotation autour de soi-même il y a le mouvement haut-bas le mouvement droite-gauche et avant-arrière cet univers il lui interdit six mouvements six mouvements sur sept donc il est fixe sauf que il a un mouvement de rotation sur lui-même là on parle pas des planètes on parle des de l'univers tout entier ça va ? bon voilà ce qu'il nous dit sur la comment il a façonné le corps de l'univers ça c'est le corps dans le texte il commence par l'explication du corps donc avec les quatre éléments et ce monde sphérique fermer ensuite il va nous expliquer la formation de l'âme mais avant cela il y a tout un développement sur les nombres et les fameux triangles et les fameux polyèdres ces fameux pour expliquer disons oui la géométrie et comment dans le fonctionnement des corps fonctionnent ces systèmes numériques alors là il faut s'accrocher un peu mais on va y arriver alors il va nous expliquer que les éléments le feu l'air l'eau terre sont composés de triangles infiniment petits petits triangles que ces triangles bon ils sont de trois sortes on va faire un peu de révision des cours de maths ces triangles ils sont soit équilatéraux vous savez ce que c'est que un triangle équilatéral trois côtés identiques trois quand même oui quand même soit isocèle là c'est deux côtés identiques deux angles de même mesure et il y a ceux qui ont trois côtés différents bravo les triangles scalènes bravo ah il y en a qui ont des bons souvenirs qui ne roupillaient pas pendant les cours de maths c'est toujours les meilleurs les nuls les scalènes qui viennent d'un terme grec qui veut dire boiteux déséquilibré donc les scalènes s scalènes scalènes c'est des triangles qui ont trois côtés différents donc trois angles de mesure différentes et il n'y a pas donc d'axe de symétrie pas d'axe de symétrie alors il va nous expliquer que tous les corps composés sont constitués en fait par des combinaisons plus ou moins complexes de triangles qui vont donner ces combinaisons des triangles plus grands mais aussi des carrés des pentagones c'est à dire que tout est une combinaison de triangles le triangle étant en fait la plus petite figure géométrique fermée triangle trois et donc en se combinant ces triangles initiaux ces premiers triangles vont constituer de manière plus ou moins développée cinq formes géométriques de base qu'on va appeler donc les cinq solides platoniciens mais qui en fait c'est pas Platon qui les a inventées ça vient d'une connaissance pythagoricienne puisque les pythagoriciens s'amusaient entre guillemets à les appeler les jouets de Dionysos c'est à dire leur fameux dieu Dionysos bébé et bien joué c'est une manière de dire avec ces cinq solides alors là donc on va prendre notre petit dessin où on va avoir donc cinq formes géométriques de base qui vont être les constituants fondamentaux du corps de l'univers là on est au corps de l'univers en se combinant donc c'est là où entre les différents types de triangles les triangles scalènes vont engendrer d'abord la figure la plus simple c'est le tétraèdre donc c'est le premier les quatre faces triangulaires c'est une pyramide mais avec quatre faces triangulaires tétraèdre tétra quatre tétraèdre le tétraèdre qui va être donc associé symboliquement au feu puisque c'est ce sera le plus pointu disons vous l'avez le c'est ça tétraèdre ensuite avec un système de combinaison plus complexe on va avoir l'octaèdre qui est en dessous qui est en fait un double tétraèdre octa hèdre huit huit faces triangulaires en dessous c'est pour ça que je vous conseille pour ceux qui n'étaient pas là au début le fameux site sur les solides platoniciens vous voyez toutes ces figures en mouvement et ça ça aide à visualiser parce que là évidemment c'est très figé donc l'octaèdre huit faces triangulaires ensuite on va avoir l'icosaèdre en haut à droite avec vingt faces triangulaires donc là on est toujours on a trois solides qui ont des faces triangulaires le tétraèdre l'octaèdre l'icosaèdre qui va être associé lui à l'eau les triangles isocèles eux vont former une autre forme géométrique qui va être le cube qui lui a comme chacun sait six faces mais qui sont carrées mais bien évidemment un carré peut être vu comme la combinaison la juxtaposition de deux triangles voire de plus de triangles donc ce qu'il faut bien retenir c'est que l'unité de base de toute cette histoire c'est le triangle et c'est pour ça qu'après évidemment ça semble un peu parfois déroutant c'est que beaucoup de fonctionnement même de l'être humain dans sa biologie la plus la plus simple va être expliqué par ces fonctionnements de triangle du frottement des triangles du choc des triangles et on dit bon aujourd'hui quand même bon on sait un peu plus oui bien sûr mais disons il faut le prendre aussi au niveau plus symbolique puisque chacun de ces de ces formes va être associé à un élément et finalement on n'est pas si loin de cette vision je ne sais pas moi mettons chinoise où on dit que on peut avoir un excédent de feu ou un excédent un excès d'air ou d'eau et qu'il va falloir équilibrer on n'est pas si loin de cette vision donc de de la maladie vue comme un un dysfonctionnement un déséquilibre et où si on sait qu'est-ce qui est en trop bon on sait qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qui manque et comment on rééquilibre on réharmonise le fonctionnement corporel on est pourquoi il ne faut pas prendre ces triangles trop à la légère en disant que bon aujourd'hui tout ça est dépassé non 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 donc le cube et enfin le do des caèdres qui lui va être constitué de douze faces pentagonales pentagonales pentagones c'est-à-dire cinq cinq côtés donc là vous avez la base de ce qu'on appelle les cinq solides ou polyèdres réguliers de de platon où chaque solide est associé à un élément et il faut savoir que jusqu'au dix-septième siècle ces éléments vont être étudiés et repris le meilleur exemple c'est Kepler à la renaissance au seizième dix-seizième renaissance tardive va reprendre cette théorie des cinq solides des cinq polyèdres en les associant aux planètes puisqu'évidemment comme on le verra avec la constitution de l'âme tout ceci régit aussi nos planètes et la constitution de toutes les autres planètes à part la terre donc ça c'est des éléments fondamentaux pour expliquer comment le corps de l'univers va être formé à partir des éléments et à partir de ces structures géométriques de base où pour platon tous les corps composés qui existent étaient constitués à partir d'un de ces cinq solides ou des combinaisons de ces solides donc c'est bien je vous conseille vraiment d'aller sur le site pour voir le mouvement de ces solides parce que ça permet de comprendre comment enfin en mouvement comment ces solides rentrent en communication les uns avec les autres se combinent aujourd'hui c'est un petit peu l'équivalent dit avec nos atomes les 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 molécules enfin toute cette union cette fusion et là aussi quand on regarde les structures atomiques bon on a des éléments numériques et géométriques les cristaux on sait que les cristaux de neige ce sont des étoiles oui à six branles c'est ce qu'on appelle les archétypes numériques les archétypes numériques qui façonnent le monde c'est à dire que derrière la multiplicité des formes matérielles il y a un petit nombre en fait un petit nombre de principes d'archétypes à la fois numériques et géométriques c'est à la fois en plan et en volume qui structurent l'univers c'est pour ça qu'il y a une intelligence de l'univers et c'est pour ça que le monde est intelligible c'est à dire que l'homme peut le comprendre ça c'est le grand apport grec un monde intelligible parce que tout est organisé ordonné harmonisé et ça c'était le rôle de ce fameux démiurge ça va ? oui bon on va prendre un petit café le corps de l'univers étant façonné oui il nous faut passer à l'âme la formation de l'âme du monde de l'âme universelle de l'anima mundi l'anima mundi c'est l'expression latine qui a été stoïcien l'âme du monde alors l'âme du monde c'est le principe des mouvements ordonnés de l'univers c'est ce qui va animer c'est la cause générale de la vie et pour Platon et les anciens en général la vie se manifeste toujours par des mouvements régulièrement ordonnés des mouvements pas 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 chaotiques pas hasardeux pas contingents mais des mouvements régulièrement ordonnés vers une certaine fin avec une certaine finalité alors le démiurge ce fameux démiurge va façonner cette âme du monde qu'il va placer au centre de l'univers mais cette âme va s'étendre partout elle va irriguer elle va envelopper le corps même de l'univers donc c'est une âme qui va être placée au centre et ensuite qui va déborder qui va irriguer tout l'univers alors pour former cette âme du monde le démiurge là je cite à peu près texto l'extrait le démiurge prend la substance indivisible qui est toujours la même et la substance divisible qui devient toujours et en les combinant il en fit une troisième substance qui participe donc à la fois de la nature du même et de l'autre donc pour façonner cette âme du monde il prend la substance indivisible le même il prend la substance divisible l'autre et de la combinaison du mélange d'une partie des deux naît une troisième substance une substance intermédiaire qui va donc participer à la fois du même et de l'autre donc cette âme est un parfait mélange et c'est pour ça qu'elle est elle sera médiatrice entre le monde de l'esprit de l'intelligence disons qui est qui est vraiment le même pur et le corps qui est l'autre donc là on a vraiment cette idée de l'âme comme élément médiateur intermédiaire et qui est un mélange alors là on va vers le passage qui est assez compliqué où il est question des progressions géométriques et musicales il va placer cette âme donc ce mélange c'est pour ça je parlais un peu de chaudron et de cuisine tout à l'heure il va placer cette âme donc qui est un mélange de même et autre entre les deux premières substances donc il va le placer entre le même et l'autre et il va de nouveau les combiner toutes en une forme unique donc c'est vraiment un super mélange qu'il va y avoir qu'il va diviser en sept parties sept ces parties là je cite sont entre elles comme les termes de deux progressions géométriques l'une de raison deux donc on va avoir une division de cette âme en un deux quatre huit c'est à dire vous imaginez je ne sais pas moi le banc donc vous divisez vous prenez une partie ensuite vous prenez une partie qui est le double de la première partie que vous avez prise ensuite le double de la partie précédente c'est à dire quatre fois la première et huit fois la première un deux quatre huit et il va à nouveau faire la même chose avec une progression géométrique de raison trois donc il va faire un trois six neuf et vingt-sept et il s'arrête à vingt-sept donc il retranche il coupe enfin bon le texte c'est pas c'est pas c'est là où beaucoup 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 de commentaires ont été fait parce que ça reste il va remettre ces deux progressions géométriques ensemble et ça va nous donner donc cette fameuse progression un deux trois si on replace dans les intervalles quatre huit huit neuf vingt-sept un deux trois quatre cinq six sept voilà les sept parties donc à l'aide de ces deux progressions le démiouche forme une progression unique puis il remplit les intervalles il y a vraiment toute une cuisine il va remplir les intervalles subsistants entre les termes et c'est là où on va passer du nombre à la musique puisqu'il va remplir les intervalles de telle manière qu'à la fin on arrive à une série composée de notes musicales aux intervalles d'un ton ou d'un demi-ton c'est là où on se rend compte de l'imbrication déjà pythagoricienne entre la science des nombres et des sons les sons permettant d'être plus concrets par rapport au nombre c'est pour ça que les pythagoriciens parlaient déjà de l'harmonie des sphères c'est à dire que toutes les distances entre les planètes les orbites enfin tout ce qui était la structure du cosmos obéissait à une harmonie musicale et que toutes ces planètes en tournant autour d'elles-mêmes puisqu'on n'a que des mouvements des planètes autour d'elles-mêmes pas de rotation autour du soleil par exemple mais des rotations autour d'elles-mêmes faisaient un bruit particulier et que toutes ces planètes entre elles ces sept planètes cette planète reconstituaient une harmonie céleste puisque chacune avait sa note et la note de la terre était le fa par exemple chaque note avait chaque planète avait sa note et que toutes ces planètes tournant ça reconstituait l'harmonie de la gamme musicale c'est pour ça qu'il était conseillé vous vous rappelez dans l'éducation de faire de la musique pas simplement pour le côté esthétique mais parce que pour les platoniciens pour les pythagoriciens pratiquer la musique met en contact même à son insu il peut dire avec la magie des nombres et donc avec l'organisation l'intelligence du monde et pratiquer la musique permet de mettre son âme individuelle en résonance avec l'âme du monde c'est pour ça que c'est si important la musique ou la danse ou ce qu'on avait vu la semaine dernière dans les lois pour l'éducation et c'est une discipline en fait éthique mentale pas simplement disons psychique pour faire toucher du doigt les fameux archétypes qui sont des nombres c'est un passage compliqué c'est un passage compliqué quand vous voyez les commentaires vous avez des équations vous avez des figures donc là c'est assez c'est assez abstrait mais il faut quand même s'y risquer donc Platon a repris là des enseignements pythagoriciens puisque j'insiste le nombre ou les nombres ce sont les lois de la nature quand on parle des lois de la nature des lois organisatrices ordonnatrices elles se résument dans les nombres et c'est la seule chose fixe et certaine dans le changement perpétuel des choses le nombre porte partout l'ordre la mesure la beauté c'est pour ça c'est pour ça qu'on dit que dans les établissements les écoles pythagoriciennes reprises par Platon nul n'entre ici s'il n'est géomètre c'est à dire s'il ne connaît les nombres les mathématiques qui étaient une discipline donc évidemment sacrée puisque cette étude permet de rentrer dans le plan du démurge donc d'être à son tour un mini démurge pas attention pas par orgueil mais par imitation par la fameuse mimesis imitation de l'acte démurgique initial pour ça que chaque être humain est considéré comme un mini démurge un auto-créateur c'est à dire qu'à partir des matériaux qu'il a peut rentrer en résonance avec ces structures intelligentes du cosmos et d'être donc un mini un microcosme à part entière en résonance avec le macrocosme et que ceci se fait de manière privilégiée dans le cadre du mésocosme pourquoi ? parce que c'est là où il y a l'éducation vous voyez comment ça s'articule c'est extrêmement cohérent donc c'est les nombres et surtout ce qui est évidemment essentiel c'est la notion de rapport de relation de proportion parce que dès qu'on a des nombres on va avoir des intervalles et on voit bien dans les mélanges qui fait le démurge du même et de l'autre c'est des questions de proportion et on sait très bien que si on se trompe un peu une proportion comme quand on fait la cuisine ça donne des résultats même si les ingrédients c'est toute une question de proportion de rapport d'harmonie des proportions alors c'est pas fini on a donc cette âme qui est divisée ensuite ce mélange qui est comme une espèce de grande bande on nous dit divisée selon des lois mathématiques le démurge je vais la couper dans le sens de la longueur pour former deux bandes qu'il va croiser l'une sur l'autre comme un X donc vous imaginez bon il faut imaginer l'âme sur la forme d'une bande donc divisée très structurée par ses lois mathématiques il va donc dans le sens de la longueur couper donc ça va nous donner deux bandes qu'il va croiser l'une sur l'autre l'une va être placée à l'extérieur l'autre va être placée à l'intérieur alors écoutez bien l'une de ces bandes est placée au-dedans l'autre dehors le démurge va imprimer au cercle extérieur le mouvement de la nature du même donc à l'extérieur on a la nature du même c'est ce qu'on va appeler le plan de l'équateur céleste en astronomie vous prenez la terre par exemple l'équateur bon la projection de cet équateur sur la sphère céleste va donner l'équateur céleste ça c'est le cercle extérieur et au cercle intérieur il va donner le mouvement de la nature de l'autre vous voyez cette idée de même et autre c'est vraiment le pilier c'est ce qu'on va appeler le plan de l'écliptique vous avez entendu parler des équinoxes des solstices des deux équinoxes des deux solstices ce sont les moments dans l'année où se croisent dit-on le plan de l'écliptique et le plan de l'équateur vous savez que la terre a un axe de rotation penché à peu près 23 degrés 27 donc vous avez la terre l'axe de rotation donc vous avez l'équateur céleste donc il va pencher et le plan de l'écliptique est droit donc il y a un décalage de 20 et quelques degrés entre les deux plans et bien Platon l'explique par ces deux bandes de l'âme avec l'un qui est soumis au mouvement du même et l'autre les planètes nos fameuses planètes Mercure Vénus Jupiter Saturne les sept planètes connues à l'époque vont naviguer dans ce qu'on appelle le plan de l'écliptique c'est à dire le plan de l'autre c'est ce qui va nous donner le Zodiac le Zodiac qui est cette bande de part et d'autre du plan de l'écliptique où naviguent nos principales constellations qu'est-ce que ça veut dire Zodiac ? ça veut dire la roue des animaux ZO Zodiac zone zone animale zoologie l'animal donc c'est bon connaissance fulgurante de l'époque où on a cette bande qui va animer l'univers tout entier c'est à dire que l'âme de l'univers est un peu circonscrite dans cette bande centrale du plan de l'écliptique et qui va croiser ça c'est toujours une question de médiation ou de croisement qui va croiser le plan de l'équateur qui lui est fixe ou qui est relativement plus fixe ça va ? oui tout juste oui tout juste donc comment dire dans cet univers vous avez cette âme qui est à la fois centrale qui va être le principe de l'animation donc de la liaison aussi où vont évoluer les principales planètes du système solaire même si à l'époque il faudra attendre pas mal de siècles pour qu'on imagine ces planètes non seulement en rotation autour d'elles-mêmes mais en rotation autour du soleil là pour l'instant le soleil est une planète qui va nous apporter la dimension temporelle mais les autres planètes ne tournent pas autour du soleil on a un système géocentrique mais c'est que ce qui est amusant c'est que même aujourd'hui où on sait que tourne autour du soleil les représentations qui sont données en astronomie par exemple c'est toujours le trajet imaginaire du soleil autour de la terre puisque même pour nous le soleil il se lève il se couche non on le sait que non mais donc tous les schémas que vous voyez en astronomie en astrologie par exemple part du principe que la terre est fixe au centre et que c'est le soleil qui a un trajet imaginaire hypothétique autour de la terre et les autres planètes pareil donc ça continue à être ce schéma là même si la révolution évidemment c'est fait parce que pour l'homme ce que nous nous voyons c'est un soleil qui se lève un soleil qui se couche non bien sûr oui plus qu'une illusion d'optique mais c'est pour ça que c'est pour dire que ce qu'on trouve dans le timet même si évidemment on a fait énormément de progrès sur les connaissances reste valable par rapport au principe et de cette grande roue zodiacale en fait donc cette partie de l'âme du monde où se jouent la plupart des influences planétaires conjointes ça va donc les nombres revenons à nos nombres 1 2 3 4 7 8 9 27 exprime pour Platon ce qu'il dit dans le texte les distances des astres à la terre mesurées par rapport à la distance de la lune à la terre qui est prise comme une unité donc si terre lune la distance terre lune vaut 1 et bien la distance terre mercure vaut 2 terre vénus 3 terre soleil 4 terre mars 8 terre jupiter 9 et enfin terre saturn 27 c'est à dire que là on a une explication de la structure des planètes les unes par rapport aux autres notamment par rapport à leur distance qui sont donc ces planètes pour dire simplement ces planètes ne sont pas disposées n'importe comment sur le plan de l'écliptique elles ont chacune leur lieu il n'a pas inventé ça vient déjà des pythagoriciens simplement il l'a repris il l'a développé et il l'explique de manière assez précise et condensée dans le timet mais c'était des choses qui étaient déjà connues par exemple des babyloniens quand on voit les calendriers sumériens il y avait déjà ces connaissances là l'intérêt c'est que c'est concentré dans ce texte alors l'unité de mesure c'est Terre-Lune d'accord donc Terre-Mercure-2 c'est c'est la progression géométrique on reprend donc Terre-Mercure-2 Terre-Vénus-3 Terre-Soleil 4 Terre-Mercure-8 Soleil 4 Mars 8 Jupiter 9 et Saturne 27 et c'est en même temps les vitesses ça donne aussi les rapports des vitesses respectives de rotation des planètes sur elles-mêmes puisque chaque planète tourne autour d'elles-mêmes et par exemple Saturne sera la planète la plus lente ce qui est confirmé aujourd'hui il y a beaucoup de choses de ces connaissances qui sont confirmées bon voilà l'âme de l'univers donc le corps vous voyez le corps on l'a vu les quatre éléments et les triangles les cinq solides et l'âme c'est ce mélange du même et de l'autre divisé de manière géométrique et placé avec les planètes alors ensuite il va falloir créer le temps enfin ensuite ou en parallèle créer le temps et c'est la raison pour laquelle il va créer le soleil pour être à l'origine des jours la succession des jours et des nuits et là il y a une très belle expression qui a été reprise par beaucoup de monde le démurge va s'efforcer de rendre le monde éternel dans la mesure du possible vous vous rendez compte que c'est pas complètement possible puisqu'étant un mélange de même et autre il peut pas être éternel mais il va donner le temps et ça c'est une expression célèbre image mobile de l'immobile éternité le temps le temps image mobile de l'immobile éternité c'est à dire que le temps est un reflet est une image de de l'éternité doula donc il y a une double là aussi une double un double plan du temps on a on va dire le même c'est l'éternité et l'autre c'est le temps qui passe le changement donc ce qui est intéressant dans ce dans ce croisement du plan de l'équateur et du plan de l'écliptique c'est qu'il va y avoir de manière très concrète ce croisement des énergies c'est pas simplement que le démurge mélange une fois pour toutes le même et l'autre c'est que constamment dans la vie des corps planétaires et donc aussi de l'homme il va y avoir cette rencontre ou ce mélange entre le même et l'autre et que selon les combinaisons ou les proportions de même et autre l'homme sera par exemple plus ancré dans le même ou plus ancré dans l'autre donc plus accroché à des éléments de devenir et de temporalité ou plus accroché à des éléments intemporels c'est pour ça que là on revient au problème politique de l'éducation que l'éducation a pour rôle de faire connaître ce monde du même pour que le regard le regard que l'homme porte soit un peu plus un regard vers ce même que naturellement vers l'autre quand on dit Platon dit que la philosophie est une conversion du regard c'est-à-dire où porter le regard et c'est pour ça que l'éducation mathématique est aussi une manière de porter le regard vers ces réalités mathématiques et numériques pour que la préoccupation de l'être s'affine vers ce monde intemporel qui est pour Platon l'ancrage essentiel puisque ce même est l'image vraiment du démiurge le reste on va le voir est l'action de Dieu subalterne qui vont façonner les éléments plus concrets de l'homme ça va ? alors venons-en maintenant à l'homme enfin bon on l'a déjà dit on va avoir donc plusieurs espèces d'êtres vivants qui vont être créés la première espèce c'est la race céleste des dieux les dieux on va dire supérieurs parce qu'il y a toute une hiérarchie de dieux c'est pour ça que c'est c'est complexe les dieux supérieurs race céleste des dieux elle est composée par le démiurge donc il y a un super un super dieu cette race céleste des dieux est composée par le démiurge à partir de feu et de feu seulement pour qu'il soit brillant et bon c'est la seule race immortelle puisqu'elle est constituée de feu et donc de ce qui contient le plus d'eux-mêmes c'est ceux des murges et ces dieux qui vont façonner l'âme immortelle de l'homme parce qu'il y a plusieurs âmes il y a plusieurs parties dans l'âme humaine mais il y a une partie immortelle pour Platon qui elle est la porte du démiurge ensuite il va créer les dieux subalternes qui seront chargés à leur tour de créer les autres espèces et qui elles seront des espèces mortelles dont l'espèce humaine les dieux subalternes oui et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un transfert de pouvoir c'est-à-dire le démiurge dit bien bon moi je ne peux pas créer je ne peux pas créer les espèces inférieures parce que si je les crée enfin si je les façonne ils seront immortels je ne peux pas faire autrement donc je suis obligée de créer des dieux subalternes qui eux pourront façonner les espèces mortelles c'est pour ça que c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que là l'âme humaine enfin disons la création de l'homme requiert l'intervention de deux types démiurgiques le super démiurge pour ce qui est immortel la partie immortelle de l'âme et les dieux subalternes pour la partie qui va être un mélange d'immortel et de mortel et jusqu'au corps qui est carrément mortel et il y a un transfert de pouvoir c'est intéressant parce que au niveau métaphysique on voit l'impossibilité pour le démiurge de façonner des choses mortelles par contre il va apporter la partie immortelle de l'âme humaine et il va dire au dieu subalterne à vous de façonner les espèces mortelles alors ces espèces mortelles et bien bien sûr il y aura il y aura l'homme mais il y aura aussi les animaux les oiseaux les animaux aquatiques les animaux terrestres jusqu'aux animaux rampants sur la terre alors là c'est donc vous voyez que les dieux subalternes ils vont faire la même chose ils vont mélanger le mortel et l'immortel mais dans des proportions différentes où plus ça va plus il y a de l'autre et moins et moins de même mais ça c'est l'origine de la de la vision platonicienne et donc pas simplement platonicienne mais bien plus qui remonte aux sumériens égyptiens grecs archaïques etc de cette croyance dans l'immortalité on dit souvent immortalité de l'âme bon c'est un peu lapidaire c'est l'immortalité d'une partie de l'âme et si vous rappelez la tripartition de l'âme qu'on a vu par exemple dans le phèdre avec l'atelage c'est le noüs l'âme est composée de trois parties le noüs qui a le même nom que l'intelligence que le noüs à part entière le thumos c'est-à-dire le courage et l'épithumia c'est-à-dire notre cheval rétif qui est les passions donc c'est une âme tripartite et ça c'est vrai que c'est assez génial dans la vision platonicienne parce que tout est tripartite tout est ternaire et c'est parce que l'âme éternaire qu'elle peut être médiatrice entre l'intelligence et le corps parce qu'elle-même est composée des trois d'un mélange mais vous voyez des mélanges c'est comme des mélanges de plus en plus opaques plus en décent et de plus en plus lent jusqu'à arriver au corps qui est très opaque et lourd oui dense résistant donc ça c'est vraiment un des apports de formalisation de Platon pas qu'il ait tout inventé mais qui a vraiment formalisé cette théorie de la vision ternaire ou tripartite de là donc vous allez voir c'est assez là après on rentre dans des choses de plus en plus concrètes là on voit que c'est le fonctionnement de l'homme dans sa biologie la plus concrète donc il va expliquer donc les trois parties de l'âme l'âme donc divine ou immortelle va être placée dans la tête bon c'est une manière de dire et pourquoi parce que la tête elle est comment la tête elle est ronde enfin en principe sauf quand on a la tête aplatie pas toujours mais disons c'est ce qui est le plus rond et il va expliquer aussi c'est que c'est là où l'os qui va protéger cette partie est le plus fin le crâne les os du crâne il va même expliquer les soutures les os du crâne enfin comment ça parce que pour permettre un accès ça peut sembler un peu ça peut sembler mais il y a aussi une interprétation symbolique l'os étant le plus fin ça permet une connexion la plus facile entre ce qui est dans cette tête et l'âme du monde l'âme universelle donc l'âme immortelle est placée dans la tête c'est pour ça que c'est dans la tête qu'il va y avoir les yeux tous les organes des sens parce que quand on parle des yeux c'est aussi pas simplement la vue physique mais la vue intérieure la vue plus subtile c'est comme l'ouïe puisque pour percevoir par exemple l'harmonie des sphères c'est pas simplement nos oreilles comment dire de chair c'est une ouïe affinée c'est pour ça que les organes des sens sont dans la tête sauf le toucher toucher c'est le plus grossier mais on peut aussi toucher mais pour Platon les deux sens le sens majeur c'est la vue et le deuxième c'est l'ouïe les autres sens sont mineurs mais la vue est l'ouïe donc passez dans la tête ensuite il va y avoir le cou qui va servir de séparation pour ensuite placer l'âme mortelle donc l'âme mortelle supérieure qui va être entre le cou et le diaphragme donc dans la poitrine entre le cou et le diaphragme le diaphragme va être une séparation importante et l'âme mortelle inférieure entre le diaphragme et le nombril donc voilà où vont être placés disons les trois parties de l'âme dans la tête pour ce qui est immortel entre la base du cou et le diaphragme et diaphragme et nombril c'est ça c'est la troisième comment il s'appelle mortelle inférieure épithumia on a thumos le thumos le courage entre le cou et le diaphragme et ensuite épithumia et c'est là où il va expliquer de manière très concrète que donc dans cette partie là c'est là où il y a le coeur les poumons enfin bon c'est un nombre d'organes et qu'ensuite entre le diaphragme et le nombril c'est là où on va trouver tous les éléments de la nutrition de la digestion les intestins tout le côté plus biologique et il va expliquer même le fonctionnement comme je disais du foie de la rate de la bile donc ça alors attendez je vais vous lire quand même un petit passage là dessus rapidement 447 448 alors alors la partie supérieure voilà des animaux divins des animaux divins c'est à dire des dieux c'est lui-même c'est à dire le démiurge qui en fut l'artisan mais pour les animaux mortels il chargea ses propres enfants de les engendrer c'est le transfert du pouvoir c'est pour ça que quand on parle des dieux la vision platonicienne c'est toute une hiérarchie de dieux c'est pour ça que ça a beaucoup plu aux néo-platoniciens et aux théologiens musulmans aussi qui ont repris beaucoup cette hiérarchie divine c'est à dire que tous les dieux ne sont pas sur le même plan là je parle des philosophes un théologien un philosophe musulman l'angiologie oui oui c'est à dire hiérarchie avec effectivement les anges les archanges les séraphins les chérubins chacun est dans un plan qui correspond à voilà une une strate de la hiérarchie divine alors donc ceux-ci c'est à dire les dieux prirent modèle sur lui et quand ils ont eu reçu le principe immortel de l'âme ils façonnaient ensuite autour de l'âme un corps mortel là ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour l'homme l'âme est créée avant le corps pourquoi ? parce que l'âme doit dominer le corps et qu'il fallait que ce soit le plus ancien qui ait l'autorité sur le plus jeune vous savez il l'explique ça ne peut pas être le plus jeune qui ait l'autorité sur le plus ancien donc il fallait absolument que l'âme soit créée avant le corps pour que l'âme ait autorité sur le corps et si l'âme n'a pas autorité sur le corps et bien ça nous explique tous les dysfonctionnements puisque la santé au niveau platonicien c'est l'équilibre entre l'âme et le corps donc le corps ne doit pas prendre le dessus sur l'âme l'âme doit faire que le corps lui obéisse mais sans violence non plus c'est pour ça que le corps doit être éduqué il faut faire de la gymnastique de la dent pour que le corps obéisse à l'âme mais sans soumission c'est pour ça que quand on reproche parfois à Platon d'être hyper abstrait de nier le corps moi c'est quand même un contresens puisqu'il parle beaucoup du corps et alors pour s'en convaincre il faut dire le timet la moitié c'est le fonctionnement du corps humain donc les corps est un outil mais au service de l'âme c'est vrai il y a une subordination mais le corps il y a très bien il y a beaucoup de dysfonctionnements corporels qui vont aussi amener des dysfonctionnements dans l'âme donc il faut s'occuper du corps c'est pas du tout c'est pas du tout décorporisé comme vision il faut s'occuper du corps et que le corps soit en dans le meilleur état possible pour être l'outil au service de l'âme certes subordination c'est à égalité non mais le corps est très important sinon pourquoi demander dans l'éducation la gymnastique non si c'était qu'une que la philosophie était qu'une démarche intellectuelle mentale ça n'a pas de sens bon voilà alors ils lui donnèrent donc donc ils façonnent l'âme et ensuite autour de l'âme un corps mortel et lui donnèrent pour véhicule le corps tout entier puis dans ce même corps ils construisirent en outre une autre espèce d'âme l'âme mortelle qui contient en elle des passions redoutables et fatales d'abord le plaisir le plus grand appât du mal ensuite les douleurs qui mettent les biens en déroute en outre la témérité et la crainte deux conseillères imprudentes puis la colère vous voyez donc tous ces dysfonctionnements la colère la témérité la crainte ça ce sont des éléments de l'âme mortelle inférieure qu'on sent entre le diaphragme et le nombril alors mais oui les tripes allant mêlant ces passions avec la sensation irrationale alors aussi comme il craignait ça c'est rigolo aussi comme il craignait de souiller le principe divin sauf le cas d'une nécessité absolue il logère le principe mortel à l'écart du divin dans une autre chambre du corps il bâtir à cet effet un isme et une limite entre la tête et la poitrine et mire entre le cou afin de les maintenir séparés maintenant on sait pourquoi on a un coup c'est pour éviter parce qu'on est pour les mélanges mais quand même c'est dans la poitrine et dans ce qu'on appelle le tronc qu'ils enchaînèrent le genre mortel de l'âme donc ça ça vous donne la base de tout ce qu'on appelle la théorie de l'âme prisonnière l'âme prisonnière c'est l'âme immortelle à quoi sert l'âme mortelle contre celle qui dans la patrie quel est son rôle ? ah hyper important parce qu'elle est au milieu c'est l'intelligence du coeur je ne dirais pas l'intelligence du coeur c'est le coeur c'est à dire le courage courage ça vient de coeur tumos et dans l'âme c'est l'élément médiateur donc c'est dans la poitrine et dans ce qu'on appelle le tronc et parce qu'une partie de l'âme est naturellement meilleure et l'autre pire ils firent deux logements dans la cavité du thorax en le divisant comme on sépare l'appartement des femmes de celui des hommes et ils mirent le diaphragme entre eux comme une cloison vous savez dans les exercices de respiration le diaphragme c'est hyper important le diaphragme la mobilité du diaphragme la partie de l'âme qui participe du courage mais aussi de la colère qui désire la victoire qui est logée par eux plus près de la tête entre le diaphragme et le cou afin qu'elle fût portée d'entendre la raison et se joignit à elle pour contenir de force la tribu des désirs quand ils refusent de se soumettre de plein gré aux prescriptions que la raison leur envoie du haut de sa citadelle et enfin pour la partie de l'âme qui a l'appétit du manger et du boire et de tout ce que la nature du corps lui rend nécessaire c'est pas que c'est super fait à toi c'est absolument nécessaire les dieux l'ont logé dans l'intervalle qui s'étend entre le diaphragme et le nombril et ont construit dans tout cet espace une sorte de mangeoire pour la nourriture du corps et ils ont enchaîné là cette partie comme une bête sauvage mais qu'il faut nourrir à la tâche si l'on veut qu'il existe une race mortelle donc c'est la plus lointaine mais il faut s'en occuper et là on rentre dans vraiment l'élément de nécessité bon alors pour finir je passe il y a de très très beaux il y a un très très beau passage sur les yeux sur la vue comme rencontre entre la lumière de l'œil et la lumière qui vient c'est magnifique dans une moindre mesure c'est le même processus avec Louis et là il y a vraiment des enseignements très profonds sur aussi le réceptacle le lieu où se passent ces rencontres c'est toujours une idée de rencontre entre ce qui vient de l'intérieur et ce qui vient de l'extérieur et c'est cette rencontre qui fait que il y a la vue parce que dans un autre plan plus subtil c'est toujours aussi une question d'impact entre deux plans différents qui créent la conscience donc ça se passe dans les sens physiques mais ça se passe à des niveaux aussi plus subtils il y a un très beau passage sur Louis et puis alors bon après la circulation du sang la nutrition les sensations les saveurs les odeurs les sons les couleurs la respiration les maladies du corps alors sur la pituit blanche rouge la bile vous avez énormément de détails vraiment parfois déroutant sur ces maladies et enfin les maladies de l'âme deux sortes de maladies de l'âme la folie et surtout l'ignorance il semblerait oui alors comment conserver la santé ça quand même ça peut nous intéresser en gardant la juste proportion entre l'âme et le corps quand l'âme est beaucoup plus forte que le corps elle le secoue et peut le remplir de maladies donc vous voyez c'est pas la toute puissance de l'âme il faut aussi maîtriser l'âme pour qu'elle ne soit pas trop puissante par rapport au corps si le corps est plus fort que l'âme il engendre dans l'âme l'ignorance c'est en ce sens que l'ignorance est une maladie de l'âme provoquée par la toute puissance du corps des désirs c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut exercer le corps par la gymnastique et la marche et exercer l'âme par la musique et la philosophie parce qu'ils avaient les trois philosophie musique gymnastique le devoir essentiel c'est de rendre la partie qui nous gouverne aussi belle et bonne que possible veiller à ce que les mouvements de chaque âme c'est-à-dire des trois parties de l'âme soient proportionnés et donner à chacune la nourriture dont elle a besoin puisque l'ignorance vient aussi du fait de confondre peut-être les besoins et de ne pas donner les aliments adéquats à chaque partie alors pour finir l'âme divine l'âme divine c'est-à-dire celle qui est là doit se nourrir des pensées de l'univers et des révolutions circulaires c'est-à-dire elle doit s'occuper des nombres de pensées à tout ça afin de modeler et de corriger d'après elle les pensées relatives au devenir c'est-à-dire ce que l'âme divine a à faire c'est de contempler l'harmonie du monde pour éviter que les parties plus inférieures de l'âme se préoccupent trop de manière exclusive de leur plan à elle donc je finirai là-dessus c'est vrai c'est un ouvrage assez déroutant fascinant moi je le comprends comme un hymne un petit peu comme malgré le style qui est très technique et scolaire parfois comme un oui comme une prière un hymne à l'harmonie un hymne à l'harmonie du monde à l'harmonie de la cité parce qu'il ne faut pas oublier que la question de départ c'était quand même politique est l'harmonie de l'homme et d'une harmonie qu'il appartient à chacun de cultiver de retrouver d'entretenir mais si le démiurge la mise au coeur de l'univers et de l'homme c'est pour indiquer quelle est la mission de l'homme entre autres sur Terre et de l'homme